bonjour à tous soyez bienvenue au caribou snack pour cette deuxième vidéo je vais vous apprendre à faire des samboussa de poulet au chou rouge parfumé au curry et au combava pour cette recette on a donc besoin des blancs de poulet du chou rouge des oignons un combava un cube de bouillon de poulet de l'ail du cumin du curry sel de l'huile et de la sauce soja et on va donc commencer par chauffer de l'eau dans un casserole à laquelle on va ajouter du sel et le cube de bouillon de poulet ensuite on dispose les blancs de poulet et on fait cuire pendant environ 20 minutes pendant ce temps on va aimer c'est le chou donc on commence par le découper en quartier et après on enlève le coeur et après on l'émince une fois le chou émincé on va passer aux oignons et à l'ail on va donc émincer les oignons et hacher l'ail après l'étape suivant est très important on va disposer le chou sur une plaque de four et on met au four on allume le four 10 minutes et on l'éteint et on laisse le four fermé pendant environ 20 minutes cette étape consiste juste à ramollir le chou sans trop le cuire donc là on voit que le chou est bien ramolli et il reste bien croquant après on dispose le chou dans une passoire dans un saladier et on va le mouiller avec l'eau de bouillon de poulet le poulet est cuit on va sortir le poulet et on va le hacher et l'eau du bouillon on va le mettre dans le chou pour lui donner du goût donc on met le bouillon juste quelques minutes le temps de hacher le poulet après dans une casserole chauffé à feu moyen on va mettre de l'huile et on va faire suyer l'ail et les oignons entre temps on ajoute les épices cummets et curry et après on va râper le poulet va directement dessus ensuite on ajoute juste un petit peu de sauce soja et surtout on ne sale pas parce que la sauce soja est très salée et après on met le poulet on remue bien on étend le feu et on ajoute le chou que l'on a égoutté donc voilà le résultat final et on va pouvoir passer au pliage des sangboussas pour plier les sangboussas je vais utiliser ces feuilles de blé que vous pouvez trouver facilement dans les magasins asiatiques une fois décongelé je vais le couper en trois parts égales et pour coller les sangboussas je vais utiliser soit de l'eau ou de la farine mélangée avec de l'eau c'est plus simple avec la farine parce que ça colle mieux après je vais faire le premier pli en partant du coin de la feuille pour former un triangle et je fais un deuxième pli en restant toujours dans la même logique et je vais former un cône après je dispose la face après je ferme le sangboussas en faisant attention de ne pas laisser des trous sur les côtés et j'ai fini en collant le sangboussas à l'aide de l'eau ou de la mélange l'eau et farine donc je vais vous montrer plusieurs façons de plier il faut essayer un peu tout ensuite c'est à vous de voir laquelle vous semble la plus facile je vais vous montrer je vais vous montrer il faut finir toujours en collant le bout restant avec la petite mélange eau et farine donc voilà les sangboussas on va ensuite passer à la cuisson je fais chauffer de l'huile dans une casserole et ensuite je vais mettre les sangboussas vous pouvez aussi le faire au four à la poêle ou dans une friteuse et après je le retourne donc ça va très très vite c'est juste pour cuire la pâte les sangboussas étant cuits je les dispose sur un papier absorbant et je vais passer au dressage vous pouvez donc les servir en entrée avec de la fluidité ou un apéro juste comme ça avec une petite sauce piment donc de ma part je vais les manger avec du piment, des achats de mangue fait maison, une petite salade, carottes, betteraves je vous souhaite donc bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes